bonjour bonsoir à tous ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez très bien je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices trucs et astuces ici nous parlerons de tout le trouvaille d'astuces de cuisine de dégustation un meli melo de vidéo et merci à tous les abonnés et aux visiteurs soyez bénis aujourd'hui je vous apporte pas une recette pas une dégustation mais une astuce comment ce que je nettoie le poisson chat vraiment comment ce que moi je procède c'est parti voilà j'ai besoin de poisson chat tout simplement et j'aurai besoin du vinaigre mélangé au citron c'est un vinaigre mélangé au citron voilà donc vous pouvez utiliser ou le vinaigre ou le citron ça sera à vous de voir j'aurai besoin du sel du gros sel si vous n'avez pas de gros sel prenez un sel normal c'est pas grave nous allons maintenant procéder au nettoyage du poisson chat on achète ça déjà ils ont presque nettoyé mais c'est pas suffisant nous allons aller dans les nageoires je sais pas comment ce qu'on appelle ça je vais enlever la saleté qui se trouve à l'intérieur de la tête du poisson chat qu'on appelle aussi silure silure on va bien nettoyer je vais essayer de filmer les images c'est pas facile mais on va essayer je vous montre comment nous allons prendre une cuillère et nous allons gratter ce sont coagulés entre la chair et l'arête du poisson nous allons bien gratter à l'aide d'une cuillère vous pouvez prendre un couteau mais avec la cuillère c'est plus facile nous allons bien 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 gratter pour enlever ce sont coagulés et nous allons enlever tout ce qui est déchets voilà on essaie d'enlever et on va aller chercher tout ce sont coagulés qui se cache dans le poisson chat ou poisson silure voilà nous allons bien bien gratter voilà je vous montre et derrière la tête je vais venir inciser un peu derrière la tête et nous allons partir enlever ce sont quoi il ya des caillots de sang derrière la tête je vous montre regardez regardez ces caillots là où vous faites une incision derrière la tête voilà faudra enlever ces caillots là ces caillots là c'est ça parfois qui donne un goût une odeur bizarre malgré vous avez bien nettoyé votre poisson mais cette odeur de silure de poisson chat est là donc ces caillots là faudra les enlever nous allons continuer à les enlever les caillots de sang derrière la tête de notre silure voilà ces caillots là on va vérifier s'il y en a plus c'est bon et on va continuer à nettoyer maintenant à l'aide d'eau froide d'abord je vais utiliser de l'eau froide en attendant pour bien nettoyer l'intérieur de mon poisson je vous montre toujours comment est-ce que je procède on va bien gratter vraiment entre la chair et l'arête du poisson derrière la tête du poisson l'intérieur de du poisson donc nous allons bien bien nettoyer bien enlever surtout vérifier qu'il ne reste pas de sang vraiment qu'il ne reste pas de sang c'est ce sang là qui donne le sang qui se trouve dans le poisson chat dans la silure qui donne un peu ce goût je sais pas cette odeur je sais pas comment dire ça cette odeur de de poisson d'eau douce tout simplement nous en lingala on dit il y en a sous la zaye c'est une odeur zaye ça veut dire gluant une odeur gluante voilà voilà on va bien frotter à l'intérieur de la tête du poisson voilà on vérifie on vérifie qu'il n'y ait plus de caillots on va essayer d'enlever les membranes qui se trouvent à l'intérieur et voilà je vous montre et là on va enlever tout ce qui est nageoire tout ce qui est on va tout enlever il y a d'autres qui aiment bien laisser si vous aimez bien laisser laisser voilà on va tout 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 enlever à l'aide d'un ciseau c'est pas facile mais si vous vous aimez bien comme ça laisser moi j'aime bien 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 nettoyer mon poisson j'enlève tout j'enlève presque tout mais à vous de voir un ça sera maintenant à vous de voir si vous voulez laisser les nageoires et tout ça sera à vous de voir voilà on enlève tout on coupe tout c'est vrai ça va prendre du temps voilà on enlève voilà et on va vérifier si c'est vraiment bien propre à l'intérieur si c'est pas propre on continue à enlever les membranes qui se cachent on nettoie très bien à l'aide de la cuillère on prend la cuillère on gratte très très bien le sang qui est resté et tout et à chaque fois on rince avec de l'eau froide l'intérieur de notre poisson silure donc poisson chat voilà 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 ce que ça donne l'intérieur aussi regardez voilà ce que ça donne on nettoie très bien pour moi c'est bien nettoyer et là maintenant je veux vous montrer une deuxième méthode comment enlever le caillot qui se trouve dans la tête du poisson chat la première étape je vous ai montré qu'on fait une incision derrière la tête mais là je vais vous montrer directement devant pas derrière la tête on continue à enlever voilà la saleté on prend notre cuillère on refait la même chose on gratte très très bien on gratte très bien je vous montre et là j'ai fait ça en mode rapide voilà pour ne pas perdre le temps tout simplement ou bien pour que la vidéo ne soit pas très 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 longue donc on gratte très bien à l'aide de la cuillère on frotte si ça s'enlève pas vous prenez le bout de la cuillère le bout de la cuillère vous frottez très très bien parce que souvent c'est difficile à enlever mais le bout de la cuillère là on tient la cuillère voilà vous retournez et vous grattez très 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 bien voilà on enlève tout le sang coagulé les membranes tout 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 ce qui est à enlever comme déchets dans le poisson on va enlever ça on va couper les nageoires et là on va je vais vous montrer comment enlever ces caillots sont passés par l'arrière de la tête du poisson c'est parti je vous montre à l'aide du ciseau je coupe mon poisson et on va entre la tête là vous voyez mon doigt et vous prenez ou à l'aide du doigt tout simplement ou avec un couteau ou avec une cuillère vous faites une petite incision et vous partez chercher ce caillot de sang qui se cache voilà regardez voilà ce caillot de sang et là devant c'est souvent difficile à enlever par rapport si on fait l'incision derrière la tête donc il y a deux méthodes d'enlever ces caillots où vous faites une incision derrière la tête ou carrément à l'intérieur du poisson voilà regardez ça y est là bas ça se cache là bas et on va aller retirer ça tranquillement on retire voilà là nous avons retiré les caillots on vérifie on rince très bien on enlève tout le sang qui se trouve dans notre poisson s'il y a encore des caillots on enlève et voilà à l'aide du bout du couteau je vais carrément dans la tête je vais retirer tout ce qui est caillots de sang qui se sont coincés dans la tête ou dans les arrêtes voilà ça c'est comment ce que moi je procède pour nettoyer ma cillure donc le poisson chat vous voyez c'est bien propre et la la troisième étape je vous montre mon poisson regardez l'intérieur c'est bien propre on n'a même plus des caillots de sang bien bien propre il n'y a plus rien voilà voilà et pour enlever les gluons du poisson moi je procède comme ceci je prends le vinaigre ou le citron mais comme moi c'est mélangé vinaigre et citron je vais venir verser ça sur mon poisson pour enlever tout simplement le gluons qui se trouve dans le poisson il y a plusieurs façons d'enlever ça ou avec du vinaigre ou avec du citron moi je fais avec du vinaigre et le sel mais comme mon vinaigre est déjà mélangé avec du citron voilà pourquoi je n'utilise pas le citron je prends mon vinaigre mélangé au citron et je vais venir prendre le gros sel je vais venir verser arroser saupoudrer sur le poisson chat sur ma cillure et je vais bien 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 frotter bien frotter vraiment n'hésitez pas ça va enlever le gluons qui se trouve moi il y a d'autres qui aiment bien qui aiment bien ce gluons là moi j'aime pas chacun ses goûts donc moi je vous montre comment est-ce que je procède ne venez pas me dire s'il vous plaît tu nettoies tout ça sera plus du poisson ça n'aura plus de goût chacun ses goûts mais moi je vous montre comment est-ce que moi je procède si ça vous ne vous plaît pas alors s'il vous plaît ne laissez pas un commentaire merci non je saupoudre le sel le gros sel j'utilise le gros sel si vous n'avez pas de gros sel utilisez le sel de table le sel fin tout simplement et je vais bien 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 frotter je vais vous dire à cette étape vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau bouillante ou de l'eau tiède vous rincez ce mois avec de l'eau froide et votre poisson est propre mais moi je vais verser de l'eau bouillante je vais laisser ça une minute pour que mon poisson ne puisse pas cuire je vais laisser ça une minute une minute et je rince avec de l'eau froide j'ajoute de l'eau froide que ça soit tiède parce que si vous laissez longtemps si l'eau est trop bouillante ça va cuire le poisson ok donc je verse l'eau bouillante ensuite j'ajoute de l'eau froide et je laisse une minute pas plus une minute mais sinon quand vous faites déjà l'étape vinaigre ou citron frotter avec du sel vous rincez tout simplement avec de l'eau froide votre poisson ne sera plus gluant voilà tout simplement tout simplement avec cette méthode là vous pouvez frotter avec un couteau si vous faites vinaigre vous frottez avec du sel et vous prenez le bout du couteau l'arrière du couteau et vous grattez vous grattez vous grattez là le bouillon va partir mais avec cette méthode ça part seul seul moi je verse toujours de l'eau bouillante mélangée à de l'eau froide ça fait un peu l'eau tiède mais une minute pas plus on laisse vous avez vu ça presque cuit la chair de mon poisson donc voilà là je suis en train de laisser ça dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson donc elle je rince mon poisson et nettoyer bien nettoyer en ce moment là vous pouvez prendre votre poisson et passer à la préparation de votre choix c'est vraiment vraiment simple à faire voilà je voulais vous présenter comment ce que je nettoie mon poisson chat j'espère que la vidéo vous plaira et si la vidéo et la suite vous a vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne j'espère vous retrouver à la prochaine astuce vidéo ou recette on se dit à la prochaine vidéo ciao ciao bye bye soyez bénis merci à vous